... Cette ambiguïté du miroir où c'est l'autre qui me construit ma personnalité par rapport à lui. À ce moment-là, je vais pouvoir dire « je » pour une raison très simple. C'est que je l'ai entendu dire « je » l'autre. Donc, je vais faire pareil. Je vais faire la même chose. Puisqu'il dit « je », je vais dire « je ». Je me rends compte que l'autre, quand il a faim, il dit « j'ai faim ». Je vais dire « j'ai faim ». Et puis, il y a l'autre dimension de « hâme », c'est « alius ». Alors « ius », en latin, ça désigne, non pas un comparatif de deux, mais un comparatif d'autant qu'on peut. de n'importe quelle quantité, n'importe quel nombre, c'est indéterminé. Et donc, toutes les différences entre les deux, c'est que celui-là, il n'y en a pas 36, donc on appelle l'autre, alors que celui-là, il y en a autant qu'on veut, et donc on appelle qu'un autre. Si je parle de ça, je reviens à Rousseau, que je n'ai pas vraiment quitté, c'est parce que, à partir de l'alius, on a fabriqué ce nom « aliénation ». Ce qu'on appelle l'aliénation, c'est le fait d'appartenir à l'autre. Donc, le code civil, qui est très intéressant sur le plan du vocabulaire, Je suis dans le peuple. Et là encore, je pourrais m'amuser à faire un peu de latin, en parlant de ce qui symbolisait le nom d'un RF sur le fronton des mairies, ça veut dire république française. Les latins, ils avaient « espécuaires ». Vous voyez, dans n'importe quel astérix, vous verrez « espécuaires », ce n'est pas une blague. Ils avaient bien écrit « espécuaires » et ce qui m'a amusé, c'est que j'ai même vu « espécuaires » à Rome, sur des bouches d'éloi. Ça, ce n'est pas une blague. Alors, ça veut dire quoi « espécuaires » qui désigne, qui désigne finalement l'État à Rome ? Alors, « R » c'est facile, ça veut dire « romanus ». Ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient avant. Il y a deux mots. Il y a « sénatous » « sénatous » et le fameux « poupous » « koué ». Alors « koué », on s'en fiche, ça veut dire « et ». Ça, non, je ne peux pas dire que ça n'a pas de sens. Simplement, ça ne veut dire que « et ». Ça ne désigne rien. Mais ce « et » est important parce qu'en latin comme en français, comme dans n'importe quelle langue, ça, ça s'appelle une conjonction de coordination. Et le propre de « et », c'est que si ça réunit, c'est que ça réunit des éléments séparés. Sans ça, il n'y aurait pas besoin de mettre « et ». Et ça veut dire qu'en latin, dans la culture latine, on avait ces deux mots. On avait le peuple et le Sénat. Ensemble, ils faisaient Rome. Mais ils s'étaient séparés. Et la différence entre les deux, elle est très simple. C'est que le « poupous », eh bien, c'était n'importe qui. C'était tout le monde. à part deux petites exceptions. Il y avait les esclaves, d'un côté, et puis il y avait, parce que Rome est dans un pays méditerranéen, il y avait des êtres humains qui ne sont pas comme nous. On appelle des femmes. Mais bon, de toute façon, les femmes, elles n'étaient pas dans la société. Ce qui veut dire que le « poupous », c'était quand même cette réserve à part, c'était n'importe qui. Et de l'autre côté, il y avait le Sénat. Alors le Sénat, en dehors du fait que certains veulent le supprimer, c'est dans l'air, le Sénat, ça n'avait pas le même sens à Rome et chez nous. Chez nous, le Sénat, c'est une des assemblées du Parlement. Vous savez que la loi, pour être votée, il faut qu'elle soit votée par deux assemblées dans les mêmes termes. Donc il y a toute une procédure compliquée. Et finalement, pourquoi il y a deux assemblées ? Parce qu'on se dit qu'une seule assemblée finalement pourrait faire ce qu'elle voudrait sans contrôle. C'est à ça que sert la deuxième assemblée. Les deux assemblées se contrôlent l'une l'autre. Et comme vous le savez, elles ne sont pas élus de la même façon. L'Assemblée nationale, c'est tout le monde. On va tous se retrouver là dans deux mois. Quelque chose comme ça. On va tous se retrouver dans deux mois pour aller voter, choisir nos députés. Alors que le Sénat, c'est des élus qui ensemble vont élire de nouveaux élus. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que veut dire le mot Sénat. Sénat, ça commence comme s'ennuie. pas parce que les sénateurs à Rome étaient c'était gaga, mais parce que Sén, ça commence comme s'ignore, comme s'énex. Les sénateurs à Rome, c'était une espèce de perpétuation dans la République romaine du noyau du départ. Les chefs de famille. C'était ça, le Sénat. C'était pas les vieux parce qu'ils étaient âgés, c'était les pères de famille. Ce qui veut dire que dans cette formule espécuaire, il y a les deux fondements d'une société. Il y a d'un côté l'appartenance, c'est le peuple, et de l'autre côté la filiation, c'est le Sénat. La filiation et l'appartenance, ce sont les deux fondements d'une société politique. Avec, pardon ? Je me demande par quelle acrobatie tu vas passer du Sénat à ce qui est le thème de la soirée de ce soir, savoir le langage politique et l'identité. Mais je m'attends à toutes les acrobaties. Ah non, mais moi j'avais compris que c'était la suite de la dernière fois ce soir. Ah, c'est comme tu veux. Parce que j'ai pas fini la dernière fois. Attends, c'est toi qui décide. J'ai pas fini. Mais on... On y reviendra. On revient. filiation et appartenance. Et là, on a la camp. On a la camp doublement. On a la camp d'abord parce que la petite histoire du miroir, là, dont je parlais tout à l'heure, je m'identifie symboliquement à l'autre pour construire mon identité. ma petite histoire ma petite histoire du miroir. Lacan, qui dit bien en toutes lettres qu'il n'a rien inventé, il est allé la chercher dans le discours de Freud. et le discours de Freud, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le moment du miroir, c'est le moment... Alors, Freud ne parle pas du miroir. Mais Freud nous dit qu'il y a un moment qui est un peu fondateur de la personnalité. C'est le moment d'Édipe. Édipe. C'est quoi, Édipe ? Édipe, c'est celui qui... Oh, Édipe, pousse. C'est celui qui a les pieds enflés. Là, tu nous l'as déjà raconté. Je l'ai déjà raconté. Non, ne te contredis pas. Ce qui est derrière Édipe, c'est la deuxième chose importante pour comprendre la différence entre ce qui est de l'ordre de la filiation et ce qui est de l'ordre de l'appartenance. Ce qui va avec Édipe, c'est l'interdit de l'inceste. Et qu'est-ce que c'est que l'interdit de l'inceste ? C'est justement la découverte par le sujet que à l'intérieur de la filiation il ne peut pas y avoir de sexualité. Pour engager la sexualité, il faut aller voir ailleurs. Et comme ça, c'est quelque chose que je passe mon temps à répéter parce qu'à mon avis, il ne faut pas se tromper. Comme la psychanalyse c'est une science politique, dire qu'il faut aller voir ailleurs accessoirement, ça veut dire qu'il faut aller voir n'importe qui qui a pas de sexualité par classe. C'est ça qui est derrière le discours de Freud. Il n'y a pas de sexualité prédéterminée par les classes sociales. Ça dépend. Autrement dit, quand on dit que l'interdit de l'Édipe, l'interdit égyptien engage la sexualité dans cette sorte d'indétermination du peuple, ça veut dire que derrière il n'y a pas de détermination sociale de la sexualité. Alors, je reviens à Rousseau. Je reviens à Rousseau parce que c'est justement ça l'histoire de l'aliénation. Chacun se donnant à tous ne se donne à personne. Ça veut dire que un, je me donne à n'importe qui. C'est le principe de la constitution d'une société politique. Et si je me donne à n'importe qui, c'est que de cette façon-là, je ne me donne à personne. c'est imprévisible. Derrière, derrière est à n'importe quelle place. Sauf, parenthèse, sauf dans l'espace de la filiation. Dans l'espace de la filiation, là, c'est autre chose. Je ne peux pas être à la fois le père et l'époux. Il n'y a pas de problème. mais ça, c'est dans la filiation. Quand je sors de la filiation, que je suis dans l'espace du pot-poulouse, et l'espace du pot-poulouse, c'est l'espace du pot-héblot, l'espace public, ce que la Bermas appellera l'espace public. quand je suis dans l'espace public, je vais avec n'importe qui. Et c'est même l'assurance de ce n'importe qui qui fonde la démocratie. parce que derrière, derrière, on va quand même reparler des dates. Rousseau, il écrit le contrat social en 1762. Et qu'est-ce qui se passe en 1762 ? 26 ans après, ça pète. C'est quoi 26 ans ? 26 ans après, c'est les états généraux. Parce que le roi a plus d'argent. Et qu'est-ce que c'est que les états généraux ? C'est un petit reste d'une société pas démocratique. Rappelez-vous les trois états. La noblesse, le clergé, le tiers état, le troisième état, le peuple. Et rappelez-vous aussi qu'à l'issue des états généraux, justement, on va les détruire. On va les dissoudre. Il y a un type en ce moment qui dit la première chose que je ferai si je suis élu président de la République, ce sera de supprimer les institutions, de les changer. C'est ça qui s'est passé en 1788. Louis XVI convoque les états généraux pour demander de l'argent, t'as pas son mal. Sauf que pendant les états généraux, les trois états assemblés vont décider leurs propres destructions, leurs propres dissolutions. Et va se passer ce que Rousseau écrit, ce que Rousseau écrit, c'est-à-dire la constitution d'un peuple. C'est ça que dit Rousseau dans le contrat social. Ce qui intéresse Rousseau, c'est que derrière l'aliénation, chacun se demande à tous, ne se donne à personne, il y a l'institution au sens propre. Institution, ça veut dire construire, instituer, ça veut dire mettre debout. il y a l'institution d'une société en peuple. Autrement dit, l'institution d'une société civile, d'une société de citoyens, c'est ça que veut dire société civile. C'est l'institution d'une société civile en peuple. Société civile. Alors, n'oubliez quand même pas que au 18ème siècle, quand on faisait de la philosophie politique, il y avait du latin derrière. Alors, Kiwilis, ça donnait le français civil. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ça sort. Kiwis. C'est du latin, Kiwis. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Kiwis, ça veut dire deux choses en français. Kiwis, ça veut dire citoyen. On a tous appris ça, d'accord. Sauf que Kiwis, ça veut aussi dire concitoyen. autrement dit, les Kiwis, c'est l'autre. C'est à la fois le citoyen et l'autre. Et quand on met plein de Kiwis ensemble, ça s'appelle une Kiwitas. Une Kiwitas, ce qui a donné le français cité, une Kiwitas, c'est tout un tas de citoyens qui sont ensemble. Autrement dit, autrement dit, tout un tas de relations de l'un à l'autre. Une espèce de dimension politique de ce que Lacan appelle le miroir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la psychanalyse c'est une science politique. C'est important de se le rappeler. Parce que par la psychanalyse, alors il y a deux événements qui se mettent ensemble, on va dire. Deux événements qui se jouent ensemble, peut-être pas deux événements, on va dire plutôt deux processus. Il y a un premier processus, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. Le petit, le petit homme, au sens où les femmes sont des hommes, le petit homme va se mettre à dire « je ». Autrement dit, il va devenir un sujet. sujet. Sujet sous objectum. Placé sous le regard de l'autre. C'est ça que ça veut dire le sujet. Le sujet, c'est pas se tromper, c'est pas celui qui agit, c'est une connerie des grammariens, ça. Parce que quand le sujet il dit « je suis fou », non, même pas dire « je suis fou », c'est trop compliqué. Mais quand le sujet va dire « je suis âgé », je suis âgé, on peut dire ça le sujet. Où vous voyez de l'action là-dedans ? Il n'y a pas d'action parce qu'il y a du l'arbètre. C'est du sujet qu'on va à connaître. Ce qu'on appelle sujet, c'est être sous le regard de l'autre. Autrement dit, le sujet, c'est c'est pas lui qui se fabrique en sujet, c'est le regard de l'autre qui lui donne son identité. C'est ça le sujet. Ça, c'est le singulier. Et ce que dit Rousseau dans le contrat social, c'est que dans le même temps, dans le même temps, tous les qui ouest-ce là, tous les membres de la cité, tous ceux qui sont là, qui ensemble font le peuple, et bien tous ceux-là, ils s'instituent en peuple. Ils se constituent eux-mêmes en société politique. Il explique ça Rousseau dans le livre 1 du contrat social, dès le départ. parce qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se tromper. Le contrat social, le contrat social, c'est à deux étages. Il y a un premier étage, oui, c'est contrat, c'est avec, d'accord, avec l'autre, avec l'autre. C'est du singulier. Mais en même temps que ce contrat avec l'autre, il y a le contrat avec tous les autres. Je suis institué à la fois comme sujet singulier par le regard de l'autre et comme sujet d'un collectif par mon appartenance au peuple assemblé. 1762 Rousseau commence à expliquer que pour que le peuple existe, il faut qu'il s'assemble. Il faut qu'il s'institue comme tel. Et en France, ça ne va plus arrêter. Ça va commencer en 1762 et puis ça va aller tout doucement jusqu'en 88. Alors si j'insiste là-dessus, c'est parce que je voudrais vraiment qu'on ne se méprime pas sur, j'ai envie de dire, deux pièges. Le premier piège serait de ramener le contrat à une relation d'échange entre deux sujets. c'est ça mais pas que. Et l'autre piège, ça serait de se figurer que la psychanalyse, elle n'est pas dans le politique. Elle est dans le politique, la psychanalyse. ne serait-ce que parce que parce que c'est la loi. Ne serait-ce que parce que qu'est-ce qu'elle nous raconte la psychanalyse ? À quoi elle sert la psychanalyse ? La psychanalyse, elle nous aide à comprendre ce que nous refouons. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on refoule ? Pas comme ça par plaisir. Il y a des choses qu'on refoule parce que notre désir il est structuré par la loi. Et qu'est-ce que c'est que la loi ? Alors c'est c'est un terme absolument fondamental dont Rousseau va parler en long, en large et en travers dans le contrat social. Montessieu en parle pratiquement à la même époque un peu avant dans l'esprit des lois. Qu'est-ce que c'est la loi ? Qu'est-ce que c'est la loi ? La loi c'est l'aigle. Autrement dit c'est de la parole. la loi. Alors après il y a loi et loi. Il y a des lois qui ne sont que parlées il y a des lois qui sont écrites. Ça dépend des pays ça dépend des cultures ça dépend des histoires. Mais l'aigle ça a donné l'ex l'ex et l'éguem et bien ça a donné l'aigle puis l'oie ça c'est c'est de la grammaire c'est pas de la politique le gueux entre deux voyelles il sera molli alors on dit l'éguem on dit l'éguem et puis à force de dire l'éguem on dit l'aigle et puis à force de dire l'aigle c'est difficile à dire alors on dit et on dit loi mais si j'insiste le temps pour dire que la loi ça signifie dire ça signifie parole c'est parce que la loi c'est peut-être le premier des performatifs la loi j'ai envie de dire la loi c'est de la parole mais c'est pas pour le plaisir de parler la loi la loi elle institue des règles que ces règles soient des règles positives tu feras ci tu feras ça ou que ces lois soient des règles négatives autrement dit des interdits qu'est-ce que ça veut dire interdit c'est facile c'est facile il y a je il y a un désir alors je par exemple il s'appelle Bernard c'est un mec et ce je il y a quelqu'un qui s'appelle Raymond 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 elle était pas mal quand même donc Bernard et bien au moment de sa petite enfance il est tombé amoureux de Raymond sauf que le problème c'est que Raymond c'était sa mère et donc c'est interdit et qu'est-ce que ça veut dire interdit ça veut dire qu'entre je et la mère entre entre et bien il y a du dit interdire c'est l'interdit c'est une parole un dire qui se met entre le sujet et son désir touche pas à ta mère et histoire de bien enfoncer le clou on raconte tu sais il y a un type qui avait fait ça il s'appelait Édip voilà ce qui lui est arrivé mais ce que je veux dire par là c'est pas pour parler d'Édip encore que d'ailleurs il ne faut pas se tromper sur mon sceau il ne faut pas se tromper on a tendance à à faire une espèce de ligne de partage dans mon sceau entre d'un côté le contrat social le discours sur l'origine de l'inégalité l'essai sur l'origine des langues tout ça la philosophie puis de l'autre côté Julie Nouvelle Héloïse de fleurs bleues non non il ne faut pas se tromper les confessions les confessions il ne faut pas se tromper la ligne de partage elle n'est pas là elle n'est pas là parce que finalement qu'est-ce que c'est que Julie ou la Nouvelle Héloïse et qu'est-ce que c'est que les confessions de Rousseau et bien ça n'est jamais que la représentation de la fiction de la mise en oeuvre de l'interdit c'est ça un roman c'est ça un roman un roman ça raconte comment un personnage de fiction auquel je peux m'identifier symboliquement c'est pour ça qu'on attend ce qui se passe quand on est en train de lire un bouquin un roman il faut savoir ce qui se passe parce qu'on a la trouille il va y arriver ou il ne va pas y arriver il va se faire tuer ou il ne va pas se faire tuer le flic dans le roman policier il va trouver ou il ne va pas trouver ça c'est du singulier mais ce singulier qui nous est raconté par de la fiction auquel par conséquent comme lecteur 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 tiens lecteur lecteur les mots ce personnage auquel comme lecteur je m'identifie symboliquement pendant le récit et bien ce personnage il représente l'amour il représente un personnage social il représente un de ces personnages du Poupoulous donc il ne faut pas se tromper je pense que si Rousseau écrit le contrat social si Rousseau pense la démocratie pense la société politique la société civile c'est parce que derrière il pense aussi déjà le sujet singulier dans la fiction Rousseau est peut-être un des premiers dans la philosophie politique à articuler le discours politique et la fiction c'est fondamental à comprendre parce que parce qu'attention on recommence 1762 pourquoi est-ce que tous ces textes qui paraissent au 18ème siècle vont petit à petit construire cette idéologie cet ensemble de représentations qui vont aboutir à ce qu'on appellera la révolution parce que c'est pas que du politique ça aurait été que du politique ça aurait pas marché non c'est aussi de la fiction alors aujourd'hui c'est plus compliqué parce que derrière la fiction il n'y a pas que du roman il y a du cinéma mais mais n'oubliez quand même pas que au moment au moment d'Édipe qu'est-ce que c'est Édipe j'ai dit tout à l'heure c'est une histoire mais attention cette histoire elle est au théâtre elle est au théâtre autrement dit derrière l'histoire d'Édipe derrière cette cette institution de ce que Rousseau appelle la société civile il y a du théâtre autrement dit il y a ce ce moment où il se passe deux choses il se passe toujours deux choses au théâtre et Rousseau d'ailleurs écrira des pièces de théâtre il se passe toujours deux choses en même temps au théâtre il y a d'un côté chacun des spectateurs qui se demande ce qui va se passer alors il entend il entend la pièce que je préfère moi je la pièce que je préfère c'est une tragédie de racine qui raconte une histoire d'inceste ou plutôt de désir incestueux et Phèdre au labyrinthe avec vous descendu ce serait avec vous retrouver ou perdu c'est ça Phèdre et quand Phèdre va raconter à la pipelette là Hénone la suivante il y a toujours des suivantes dans racine Phèdre va raconter à Hénone ah tu sais il y a un mec et elle lui déballe elle lui déballe le personnage d'Hippolyte sans rien dire surtout pas sauf que Hénone qui est quand même pas tombée sur la tête elle comprend et elle est horrifiée et il y a un verre coupé en deux Hippolyte grand Dieu et Phèdre c'est toi qui l'as nommé c'est toi qui l'as nommé sous-entendu la honte sur toi et tout ça alors pourquoi je parle de Phèdre parce que Phèdre nous montre les deux étages du théâtre toujours il y a d'un côté ce récit qui m'enseignent des personnages qui sont représentés par des acteurs et qui par conséquent vont interroger interpeller le désir de chacun des spectateurs là qui est l'un qui se demande comment ça va finir l'histoire et puis en même temps le théâtre le théâtre il réunit le peuple il réunit le peuple assemblé parce que le théâtre c'est un événement politique et à quoi ça sert la tragédie en particulier dans la culture grecque à quoi ça sert l'histoire d'Oedipe et bien quand même ça sert à rappeler ce que c'est que la loi ça sert à donner au peuple assemblé de quoi exprimer son identité politique et c'est ça que dit Rousseau dans le contrat social Rousseau il dit dans le contrat social que par cet événement du contrat j'ai envie de dire par cette dynamique de l'institution la société civile s'institue comme peuple au sein de l'Église elle est peuple ça y est on peut y aller on peut y aller et alors petite parenthèse là en passant petite note en bas de page cette question de l'institution d'un peuple comme société politique comme identité politique elle est urgente aujourd'hui aujourd'hui parce que parce que deux étages premier étage j'ai fait allusion tout à l'heure dans quoi dans six semaines quelque chose comme ça je ne sais plus trop avec deux mois dans deux mois on va se retrouver en peuple assemblé tous là autant qu'on est chacun dans notre petit bureau là on va mettre un petit morceau de papier éventuellement on se pince en vener alors ça a deux sens le vote oui bien sûr c'est fonctionnel ça sert à quelque chose on va désigner un président de la république mais je pense que ça a surtout un autre sens le vote c'est que par le vote le peuple assemblé s'exprime et c'est ça le performatif c'est ça le performatif le performatif d'un côté je vote puis on compte et après on va compter le nombre de voix pour x pour y pour z mais surtout peut-être surtout peut-être par le vote il y a une sorte d'autre performatif c'est intéressant d'ailleurs en français en français on dit on dit la voix c'est intéressant la voix qu'est-ce que c'est que la voix et bien c'est ce qui parle c'est ce qui parle il y a un bouquin pas mal qui va sortir d'ici quelques temps qui s'appelle les mots et les voix sur le disco des élections mais qu'est-ce que c'est les voix les voix 30 millions on est ou à peu près 30 millions les voix c'est cet ensemble d'expressions symboliques de chacun de ceux qui appartiennent au peuple français mais ces voix c'est-à-dire des mots c'est des mots qui sont sur le papier ces voix qui sont des mots ce sont des performatifs parce que dans le même temps ils agissent et il n'y en a pas beaucoup des performatifs il n'y en a pas beaucoup quand quand Austin parle dans dans how to do things quand dire c'est fait quand il montre ce que c'est que les performatifs allez il y en a 50 j'en sais rien je ne sais même pas si on a 50 ouais je vous ai donné l'exemple autrefois oui on est deux on va dire oui à la même question et on en prend pour 20 ans ça c'est un performatif mais attention attention pourquoi c'est un performatif parce que justement je ne le dis pas n'importe où je le dis devant quelqu'un qui a une écharpe très colore je le dis devant quelqu'un qui est investi dans le pouvoir on retombe toujours sur la question du pouvoir dont Rousseau parle dans le contrat social parce que justement si Rousseau parle du pouvoir dans le contrat social c'est parce que la crise arrive la France elle ne s'est pas j'ai envie de dire elle ne s'est pas remise en 1782 en 1762 et encore moins en 1888 mais déjà en 1762 la France ne s'est pas remise de ses 70 ans du règne de Louis XIV parce que Louis XIV c'était un pouvoir plein après il y a eu et Louis XV et la Régence déjà et la Régence quand même durait passablement de temps une vingtaine d'années puisqu'il était il avait 5 ans le roi il avait 5 ans Louis XV quand son grand-père est mort donc il avait 5 ans alors on a mis un régent puis après il y a eu Louis XV qui a commencé petit à petit à démantibuler la monarchie française par plus trop savoir ce qu'il voulait y compris d'ailleurs sur sa propre personne sur sa propre identité Louis XV il ne savait pas trop qui il était il y a eu des rois comme ça en France qui ne savaient pas trop qui ils étaient avant Louis XV il y avait eu Henri III Henri III non plus il ne savait pas trop qui il était et puis après il y a Louis XVI Louis XVI il aimait mieux se mettre dans son coin à faire ses clés qu'à s'occuper du pouvoir et donc il a laissé faire n'importe qui n'importe quoi ce qui fait qu'en 88 il n'y a plus d'argent il n'y a plus de politique il ne faut faire une clé pour le coffre et donc ce qui est important dans le discours de Rousseau c'est que c'est qu'il montre bien justement les limites du pouvoir pour que le pouvoir s'exerce il faut qu'il soit reconnu comme un pouvoir par ceux sur qui il s'exerce je vais faire une autre transition de date c'est intéressant les dates parfois contrat social 1762 d'accord 1736 premier quotidien parisien et qu'est-ce que c'est un quotidien c'est quelque chose qui tous les jours à propos de n'importe quoi à propos de n'importe qui y compris à propos de la météo c'est quelque chose qui tous les jours vous rappelle que vous appartenez à un peuple construit votre culture politique et alors je reviens à ce concept de médiation dont par Rousseau la médiation qu'est-ce que c'est qu'une médiation c'est ce qui fait le milieu méd c'est le milieu méditerrané et la médiation elle fait le milieu entre du singulier et du collectif c'est la médiation qui fait le lien entre le désir et le pouvoir entre j'ai envie de dire entre le je et le nous entre ce je qui s'institue comme sujet sous le regard de l'autre et le nous qui s'institue comme partie d'un acteur collectif ensemble on va lire le journal en 1736 ensemble en 89 on va aller prendre la Bastille il n'y a rien à la Bastille il n'y a rien que dalle il y a trois types qui sont là en prison de Tournette il y a des rats il paraît qu'il y avait des rats il y a du lard mais surtout qu'est-ce que c'est la Bastille c'est au bout au bout du faubourg au bout de la rue Saint-Antoine là à Paris juste avant le faubourg Saint-Antoine c'est cette espèce de gigantesque château c'est le fort Saint-Jean multiplié par quatre c'est le symbole du pouvoir royal avec en plus cette ambiguïté que le pouvoir royal il n'est pas là il est à 30 km à Versailles la Bastille c'est un lieu vide je crois que c'est je crois que c'est Peter Brook qui a écrit un livre qui s'appelle comme ça le lieu vide à propos du théâtre c'est un lieu vide le théâtre là on est tous comme des couillons en attendant que ça ça commence puis là au milieu et à la scène il n'y a rien sur la scène rien on est tous là en attendant qu'il se passe quelque chose mais surtout c'est un lieu vide le théâtre parce que parce que c'est un lieu collectif c'est l'institution d'une identité collective finalement le miroir il s'applique là au théâtre c'est peut-être le seul endroit qui s'applique dans la société c'est au théâtre parce que on est tous là à regarder les acteurs à regarder les personnages ce qui fait que c'est compliqué le théâtre on regarde les acteurs mais si on regarde les acteurs ça veut dire que les acteurs nous regardent puis ils se regardent entre eux les acteurs et puis on se regarde entre publics t'as vu le chapeau qu'elle a la grosse dame du troisième rang c'est aussi ça le théâtre qu'est-ce que ça veut dire théâtre théâtre justement théâtre ça veut dire regard théo théo ça veut dire je regarde théo je regarde mais qu'est-ce que ça veut dire je regarde ça veut dire que si au théâtre on a du regard ça veut dire qu'on n'a pas d'acte on n'est que dans la représentation au théâtre on n'est que dans la représentation petite note en bas de page sauf une fois rappelez-vous cette fois que tout le monde connaît tellement l'importance il y avait un mec qui jouait au théâtre il meurt sur la scène et tout le monde dans le public se dit c'est vraiment bien joué sauf que non sauf que non c'est la mort de Molière Molière cette espèce de j'ai envie de dire de mort mythique qu'on raconte elle vient nous dire attention là Molière est passé de l'autre côté de la limite entre le réel et le symbolique et si je parle de tout ça c'est parce que pour Rousseau dans le contrat social cet événement du contrat cet échange là qu'on va mettre ensemble c'est c'est un performatif parce que c'est l'acte fondateur de la société politique là avec le contrat on rigole plus on est tous des citoyens quand Rousseau écrit le contrat social c'est aussi une sorte d'anticipation de ce moment qui va se jouer après précisément il n'y aura plus de barrière entre classes sociales en ce sens ce contrat social c'est un texte fondateur alors je ne suis pas fleur bleue je sais très bien que quand la révolution va péter ça va être compliqué le peuple ne va pas prendre le pouvoir tout de suite il faut attendre 93 pour ça pas 89 et puis vous là nos autres vous allez attendre 1945 en France pour être admise à voter 1945 ça fait un paquet de temps mais quand même ça aura commencé avec le contrat social cette dynamique va s'engager cette dynamique par laquelle justement chacun se donnant à tous ne se donne à personne autrement dit ça veut dire quoi ça chacun ne se donnant à tous ne se donne à personne ça veut dire que pour que le pouvoir ne soit pas aliénant il faut précisément qu'il soit exercé par tous démo gratos démocratia ce qui garantit que chacun ne se donne à personne c'est que chacun se donne démos fasse partie du démos institue son identité dans l'appartenance au démos et là je voudrais encore insister sur ces sur ces deux fondements de l'identité d'un côté la filiation de l'autre côté l'appartenance entre les deux Édith qui ferme l'espace de la filiation quand je dis que l'espace de la filiation est fermé c'est dans l'espace de la filiation chacun est à sa place je ne peux pas être à la fois le père et la mère voilà et je ne peux pas être à la fois le père et l'époux alors que de l'autre côté dans l'espace public le peuple le Pueblo alors n'importe qui je peux m'unir à n'importe qui d'où l'importance un peu un peu sous-jacente dans le discours de Rousseau d'où l'importance de ce deuxième terme de la république française égalité ça veut dire quoi égalité ça veut dire justement que dans l'espace public on ne peut pas s'identifier à l'autre mais on a tous les mêmes droits et d'une certaine façon quand Rousseau fonde son discours politique sur la logique du contrat c'est ça qui vient dire ça veut dire quoi la logique du contrat ça veut dire je ne peux pas faire une société à moi tout seul ça veut dire que pour faire une société il faut que je me mette d'accord avec l'autre et c'est ça l'aliénation je te donne un petit bout de mon pouvoir et tu me donnes un petit bout de ma sécurité c'est ça qui va se jouer c'est ça qui se joue toujours dans la relation d'un kiwis au pouvoir c'est donnant donnant je te donne le pouvoir autrement dit je te reconnais comme porteur du pouvoir et toi tu me donnes la sécurité je crois que pas se tromper le débat qui est en train de s'ouvrir dans notre pays sur justement cette partie de la sécurité qu'on appelle la sécurité sociale il est là il est là c'est que derrière la sécurité sociale il y a l'égalité quand Tabuto alors le Tabuto de moi je parle c'est à dire Didier quand Didier Tabuto professeur d'économie de la santé à l'IEP de Paris quand Tabuto dit il faut en finir avec les mutuelles complémentaires il faut redonner à la sécurité sociale son rôle tout le monde et bien il dit ça il dit que la sécurité sociale c'est la seule façon pour l'état de garantir l'égalité et j'insiste pour dire que que finalement chacun se demande à tous ne se donne à personne nous cotisons tous à la sécu ouais alors nous cotisons tous c'est comme pour les impôts nous cotisons tous en pourcentage de notre salaire ce qui veut dire qu'il y en a qui donnent plus que d'autres en valeur absolue mais en valeur relative nous donnons tous la même chose et en donnant tous la même chose nous permettons à l'état même si la sécurité sociale ne dépend pas de l'état quand même nous permettons en tout cas à la société civile de nous protéger de la maladie de nous protéger de cet imprévisible qu'on appelle la maladie c'est ça la sécurité sociale si vous regardez bien qu'est-ce que c'est un pouvoir c'est de l'armée sécurité aux frontières c'est de la police sécurité dans la rue c'est de la santé sécurité sociale c'est à ça que c'est à la société c'est à ça mais à condition que chacun se demande à tous ne se demande à personne nous ne dépendions pas les uns des autres la relation de médiation elle n'est pas entre deux personnes elle est entre le peuple assemblé et chacun de nous entre le collectif et le singulier je ne peux pas bien si on laisse des questions diffusées le performatif peut-être pardon sur le performatif c'est à savoir finalement ce pouvoir il est merveille parce que c'est alors Rousseau dans le contrat social il va parler de plusieurs types de pouvoir il va entre autres parler de des dictatures voilà moi je pensais au vote blanc pourquoi le blanc pourrait pas devenir performatif de la contestation alors qu'est-ce que c'est que le vote blanc le pouvoir au peuple qui conteste je vais vous dire un truc même je vais vous dire un truc c'est que parti comme on est là je me vois voter blanc au second tour donc moi je pense que je serais pas mais pourquoi cette part là elle serait pas représentée alors ça ça fait ça fait partie ça fait partie des on va dire ça comment j'ai envie de dire presque des un premier étage j'ai envie de dire des toutes de passe-passe de nos institutions on compte pas le vote blanc ce qui oblige d'une certaine façon les gens à choisir ce qu'ils auraient proposé mais si vous réfléchissez un peu bien là deux secondes allez imaginons qu'on est en je sais plus le 8 le 6 le 7 mai 2017 on fait les comptes il y a plus de vote blanc que du reste alors qu'est-ce qu'on fait vous avez une idée est-ce que ça lui donnait un idée c'est sûr que c'est arrivé voilà donc bien sûr que c'est arrivé Pompidou Power Pompidou Power 1969 voilà c'est ce qui me semblait ce pouvoir là n'existait pas c'est pas possible c'est pas possible on va vous rigoler on fait comment on va sortir un pouvoir blanc devient performatif c'est à dire qu'à ce moment là le vote est nul l'élection est nul oui alors et oui mais alors qu'est-ce qu'il se passe l'élection est nul d'accord et alors après c'est pour savoir d'où vient le performatif c'est qu'il y a le vote c'est qu'on la vote il y a là il y a il y a tout un tas de questions qui viennent ensemble et là tant pis je parlais de Lacan parce que Lacan va nous aider à comprendre parce que il y a le réel c'est le pouvoir d'accord le symbolique c'est la parole pour aller vite et l'imaginaire je suis au politique là je ne suis pas dans la psychanalyse l'imaginaire au politique c'est l'utopie ou la peur c'est pas compliqué il n'y a pas 36 des imaginaires bon le problème c'est que la question là c'est le pouvoir si le pouvoir est un lieu vide le lieu vide ça va au théâtre parce qu'au théâtre on est là on est dans la fiction on est dans un symbolique qui représente de l'imaginaire d'accord mais là est-ce qu'on peut faire un pouvoir vide on ne peut pas ça veut dire que pour reprendre les termes de l'usseau si il y avait comme ça une majorité de gens qui refusaient le choix qui leur est proposé ça veut dire que le peuple assemblé ne s'instituerait pas comme peuple on n'existe pas c'est très simple on n'existe pas alors jusque là je tenais des beaux discours comme tout le monde comme beaucoup de gens pas comme tout le monde je tenais des beaux discours sur le vote là il faut que ce soit reconnu il n'y a pas de raison qu'on soit obligé qu'il y ait un papa bouffin sauf que là cette année c'est pas tout à fait comme d'habitude c'est pas tout à fait comme d'habitude parce que cette année le l'opposition risque d'être entre une droite et une extrême droite c'est un peu les seuls choix qu'on propose apparemment pardon en contrepartie du blanc a priori c'est les extrêmes et bien je sais pas ce qu'il va se passer c'est un pseudo blanc je sais pas ce qu'il va se passer c'est une sorte de pouvoir réel et quand Rousseau dans le contrat social parle de ce moment où la société s'institue comme telle il en a pas parlé de ça parce qu'évidemment le problème du contrat social c'est qu'il arrive à un moment où en France on sait pas encore ce que c'est que le suffrage universel merci Bernard je peux poser une question il faut qu'on s'en aille sinon il faudra sauter le portail et c'est un peu compliqué vous mettez les questions de côté on en reparle mardi prochain vous allez me subir encore la semaine prochaine et donc on vous essaiera de répondre aux questions merci à vous la semaine prochaine c'est toujours Rousseau c'est Rousseau c'est Rousseau délayé quand je raconte quand je raconte que tu nous as fait Rousseau lui par l'accord je demande ce goc de droit c'est Rousseau c'est Rousseau c'est Rousseau